Arnaud Pignol, vous devez être complètement heureux de cette soirée. Oui, tout à fait. C'est toujours un moment un peu émouvant de commencer une nouvelle série de spectacles dans un lieu comme celui-ci. C'est un lieu tout à fait extraordinaire. C'est une résurrection par rapport à l'année dernière. C'était déjà beau, mais alors cette année, mon Dieu ! C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons choisi de sortir un peu de l'histoire du Palais des Papes et de pouvoir laisser libre l'imagination qui nous permet de véhiculer de nouvelles images de l'ensemble de la région et pas seulement du Palais, ça a permis de développer un nouveau spectacle probablement très dynamique. Très dynamique, mais alors c'est pour tout public. C'est pour les enfants, c'est pour les parents. Les parents qui deviennent enfants, peut-être. J'en sais rien, mais moi j'ai rêvé. J'ai entendu des enfants qui étaient... J'avais juste une enfant à côté de moi que je ne connaissais pas du tout dans les bras de quelqu'un et qui était émerveillée à chacun des tableaux. Ça fait un immense plaisir. Oui, ça ne m'étonne pas parce que vraiment, écoutez, je peux vous dire que c'est réussi. Alors vous êtes à l'origine de ce programme, de cet événement ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, il y a quelques mois, procédé à une mise en concurrence en demandant à des entreprises qui voulaient bien concourir d'essayer d'imaginer un nouveau spectacle dans des conditions qu'on avait données. Et donc, le groupement spectaculaire Blasher Evans a remporté cette compétition il y a maintenant quelques mois et depuis quelques mois, ils travaillent pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Non, mais vous êtes un collectif, vous n'êtes pas seul à décider quand même. Comment ça fonctionne ? Nous avons un conseil d'administration d'Avignon Tourisme à qui nous présentons un certain nombre de propositions. Et après, il y a une commission qu'on appelle une commission d'appel d'offres qui décide en fonction des différents critères. Nous avons des notations en fonction des dossiers qui nous sont remis sur la qualité technique, la créativité, le respect du lieu, etc. Et c'est comme ça que nous avons choisi ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est un excellent choix. Alors, ça va durer presque deux mois, c'est ça ? Oui, ça dure à partir de demain jusqu'au 30 septembre. Écoutez, un mois et demi. Avec deux séances chaque soir. Oui, alors ça double, c'est quand même extraordinaire. Mais moi, je vous souhaite un grand succès. De toute façon, c'est totalement mérité. Et je vais faire en sorte que les gens viennent de toute la région, en tous les cas. En anglais, en français, en allemand, dans toutes les langues. Oui, parce que comme la musique est universelle, on n'a même pas besoin de traduire. C'est génial. Alors, voilà, on est en train d'imaginer tout simplement que vous avez un spectacle féerique de son et de lumière. Et quand on a son et lumière, on n'a pas besoin, effectivement, d'avoir des mots. C'est ça ? Exactement. Et puis ceux qui veulent avoir l'histoire du palais. Et puis les mots, quand ils s'affichent, sont dans toutes les langues. Exactement. Ça a été fait exprès. C'est fait exprès. C'est bien. Bravo, Arnaud. En tous les cas, félicitations. Vous avez d'autres projets, je crois, à la rentrée ? Euh... À la rentrée... Ah, je vous prends un petit peu. Je vous cueille, là, Arnaud. Allez, allez. Dites-moi. Non, non, non. Pour la rentrée, on a surtout le projet de continuer à dynamiser ce palais et le pont d'Avignon en accueillant de plus en plus d'événements. Parce que maintenant, les monuments UNESCO sont susceptibles d'accueillir de plus en plus d'événements. C'est important. Alors, je rappelle quand même à nos auditeurs, qui sont fidèles, évidemment, que le mot dynamiser n'a rien à voir avec le mot dynamité. Par contre, avec dynamisme, oui. Oui, avec dynamisme, voilà. Parce que sinon, il y en a tout de suite qui vont se présenter. C'est pas le truc, hein. Voilà. Alors, restez dans votre coin, ceux qui veulent dynamiter. Merci, Arnaud. Vraiment, j'ai passé personnellement une excellente soirée. C'était Pierre-Patrick pour Tête d'Aïr Média et pour Friendly Radio, bien entendu. À très bientôt, Arnaud. On se revoit pour tous les projets que vous avez en tête. À très bientôt. Félicitations. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada